Quelle est la partie de ton corps que tu préfères? Mes mollets! Ha, 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 ha! Faut dire aux téléspectateurs qu'on est des très bons amis. Oui. On travaille ensemble depuis presque 20 ans. Jean-François. Excuse-moi! Je trouve ça très drôle. Oui, oui, François. Bienvenue à l'émission. Merci, c'est un très beau décor, François. Oui. Je t'explique le concept. S'il te plaît, parce que je suis… je ne connais pas le concept. On va se poser des questions. Et pour savoir qui est le premier qui va poser une question… Est-ce que tu vas… Non. Attirer au dé. Attirer au dé. Ah! Ok, c'est toi qui pose la première question. Donc, je m'assois ou je la pose debout? C'est comme tu veux. Comment est-ce qu'on se complète? Ah, c'est des questions de même! Je trouve ça bien beau! Ah, mais c'est une bonne question! Oui, comment est-ce qu'on se complète? Bien moi, je trouve que ce qui fait la force de notre duo, c'est qu'on se complète complètement. On trippe sur les mêmes affaires. On a le même sens de l'humour. On a comme des qualités différentes aussi. Moi, je suis plus dans les mots. Je suis plus dans une facilité peut-être avec les dialogues. Puis toi, bien, tu as un talent visuel que je n'ai pas. Ok, ok! Regarde! Oh! Question intéressante! Vas-y! Est-ce qu'on peut rire de tout? On dirait que c'est dur ces temps-ci de pouvoir dire qu'on peut rire de tout. Mais tout est dans la manière. Je pense que toi et moi, dans ce qu'on a fait, on rit à peu près de tout. Puis on rit de sujets très sérieux. Quand c'est fait avec l'humanité, puis quand c'est pas désincarné, on peut vraiment aller loin dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on imagine dans l'histoire, puis dans les drôleries qu'on imagine. Il y a des choses qu'on écrit dans Les Invincives, je pense qu'on réécrirait pas de la même façon maintenant. Oh, c'est sûr. Je vais essayer des gadgets, là. Je vais essayer de péter une balloune. Oh! 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 Qu'est-ce qui t'énerve chez moi? T'es pas le gars le plus ponctuel. Moi, je suis très... Il y a un côté premier de classe, puis très anal. Toi, t'es plus rock'n'roll, puis des fois plus brouillon, mais pas dans ton travail de réalisation. Non, non, je comprends. Sauf que cette affaire-là, des fois, qui m'énerve, de la même façon que mon côté anal m'énerve. Oui, m'énerve. C'est aussi ta qualité dans notre duo. C'est que des fois, tu vas brasser les affaires d'une façon que je ferais pas. Fait que dans le fond, je trouve... Dans le fond, ton défaut est aussi une qualité. Hey! Hey! Tadam! OK. Oh là là! Il y a des miroirs, puis il y a une corde, là, tout de suite. Ici, il y a une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres. Ah, oui. Ah, bien, c'est une enveloppe, hein? Au revoir. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas écrit « C'est comme ça que je t'aime ensemble»? Bien, je trouve le processus d'écriture très difficile. Contrairement à toi, t'aimes ça te mettre devant ton ordinateur, l'allumer. Moi, je trouve ça très difficile. Je voulais être plus sur le plateau, fait que j'ai comme décidé de me trouver d'autres jobs, puis d'aller simplement réaliser et essayer pour la première fois de réaliser l'œuvre de quelqu'un. C'est comme une thérapie de coupe. En vrai, une thérapie de coupe. Mais on a fait une thérapie de coupe. Oui, c'est ce qu'on fait, là. Fait que c'est un peu pour ça. C'est une nouvelle dynamique. Après la première saison de Série Noire, ce qu'on n'a jamais dit, c'est qu'on voulait pas, on voulait pas que ça revienne. C'est comme si, avec Série Noire, on est arrivé à la fin d'une façon de collaborer. Euh... Oh boy! Quand est-ce que tu t'es senti adulte pour la première fois? Ben, je dirais la naissance de mon fils, en fait. Patrice Robitaille se dit souvent ça. Tu sais, avoir un enfant, t'arrêtes d'être l'enfant de ta vie, là. Moi, ça a fait l'effet contraire. Pour vrai? La naissance de ma fille, ça m'a fait encore plus sortir l'enfant que je suis. Ah oui, ben oui, c'est intéressant. Parce que je... Autant que oui, je deviens adulte avec les responsabilités. Tu l'as eu plus tard. Oui, c'est ça. Je me mets comme à son niveau, puis j'adore ça, tu sais. Oh! L'enveloppe. Oh! De surprise en surprise. C'est quelque chose. Serait-on amis si on ne travaillait pas ensemble? Moi, je dirais que oui. Ouais. Mais je sais pas comment ça a évolué. Mais notre lien principal a toujours été quand même les projets artistiques. Ceci dit, quand on ne travaillait pas ensemble, on se voyait encore. Mais moi, je trouve que notre amitié est quand même... On se voit en dehors du... On se voit, on s'appelle, on se voit en dehors du... Oui, puis je veux dire, en même temps, autre que se voir, c'est que... Tu sais, quand tu travailles, je veux dire, moi, je mouvre à toi, là. Puis si je mouvre à toi, t'es mon ami, là. Ben oui, ah oui, c'est clair. Je veux dire, il y a des moments où ça filait pas, ça va pas, toi non plus. Puis on est au travail, je veux dire, c'est pas comme on punch pas, là. Et c'est à cause du travail qu'on a ce lien-là. T'es mon ami Jean-François. Merci pour l'expérience! Ça nous a fait du bien, ça nous a fait du bien à notre couple. Ça va du bien! Il nous reste une question. La mission d'écrire une question. Oui, il faut écrire une question. Que choisirais-tu? Être en amour? Non, vivre la plus belle histoire d'amour de ta vie. OK. Ou avoir la carrière de tes rêves. C'est bon, ça. Tiens, je vais te laisser écrire ton nom. J'te laisse la piné. Bien en vue. Même si c'est une très mauvaise question! Sous-titrage Société Radio-Canada